On est rendu au défi de la pyramide. Et j'aime bien cette question-là, parce que dans cette question-là, on va prendre notre calculatrice et tout simplement lui demander de s'en aller quelque part. De dégager, comme on dit, de façon moins polie. On n'en aura pas besoin, même s'il y a des racines dans la question. Pas besoin de calculatrice. Ici, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à la base de ma pyramide. Bien sûr, on dirait qu'il y a six côtés, mais ce n'est qu'un dessin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un petit bonhomme qui a l'air un peu confus. Est-ce que c'est vraiment une pyramide avec une base avec un hexagone, un carré, un octogone? On ne le sait pas. Alors, il faut trouver un petit peu c'est quoi la personnalité de cette pyramide-là. Alors ici, je vais vous demander, en insistant, ne pas se fier au dessin. Absolument. On n'est pas certain qu'il y a six côtés à la base. On n'est pas certain que c'est un hexagone. On va voir ça. Donc, encore une fois, sans calculatrice. Des nombres importants. La hauteur, elle est de 12 cm, la hauteur de la pyramide. Donc, ici, il y a un segment qui est en train d'apparaître. La mesure est de 12 cm. C'est toi ici. Et on connaît aussi la mesure de l'apothème de la pyramide, qui est de 13 cm. Donc, on part au milieu d'un côté de la base. Et on s'en va rejoindre le sommet. Et ici, c'est donc 13 cm. Bien sûr qu'il y a un triangle rectangle qui vient d'apparaître à l'horizon, avec un très joli angle de 90 degrés. Alors, proprement, dans un corrigé, ça pourrait ressembler à ça. On a le même triangle rectangle en rouge. Il est magnifique, n'est-ce pas? Mettant en vedette la hauteur, l'apothème de la base, et l'apothème de la pyramide. Donc, la hauteur, ici l'apothème de la base, et ici l'apothème de la pyramide. On regarde le triangle rectangle qui est en rouge. Et puisqu'il est rectangle, on peut faire A2 plus B2 égale C2. Bien sûr, on va écrire H à la 2 plus apothème de la base à la 2 égale apothème de la pyramide à la 2. D'ailleurs, c'est ça qui était écrit ici. Dès le départ, et qui est-ce qu'on va trouver, qui est-ce qu'on va dénicher dans son coin? Bien sûr qu'on connaît 12 cm pour la hauteur, et 13 cm pour l'apothème de la pyramide. C'est clairement ici qu'il nous manque d'informations. Alors, on va trouver avec un simple Pythagore que l'apothème de la base mesure 5 cm. Bien, j'ai fait 12 à la 2 plus apothème de la base à la 2 égale 13 à la 2. Ça fait 144 plus apothème de la base à la 2 égale 169. Bref, on trouve 25 pour l'apothème de la base à la 2. Et on trouve donc, dans mon soleil rouge, 5 cm pour la mesure de l'apothème de la base. C'est très bien! De la base! Un mot important! Si on retourne justement ici à notre premier dessin, on ne sait pas que la base a 6 côtés. Mais peut-être que c'est ça la réponse. On va essayer de trouver vraiment est-ce qu'il y a 6 côtés ici. Qu'est-ce qu'on connaît, hein? On connaît l'air de la base. C'est écrit ici 50 racines de 3 cm². On connaît aussi un côté de la base, c'est racines de 100 sur 3 cm. Donc ici, le côté, je l'accuse d'exister et de connaître sa mesure. C'est racines de 100 sur 3 cm. On connaît aussi maintenant la mesure de l'apothème de la base. L'apothème de la base, 5 cm. On connaît vraiment beaucoup de choses par rapport à cette base-là. D'ailleurs, l'air de la base, j'ai le goût de pointer à l'intérieur, la partie qui est jaune. Qu'est-ce qui nous manque? Le nombre de côtés, encore une fois. Est-ce que c'est un hexagone, un carré, un octogone ou autre chose? Alors vraiment, c'est le temps ici. C'est le moment tout désigné pour écrire l'air est égal à canne sur 2. Parce que j'espère que vous réalisez, cher public, très silencieux, qu'on connaît beaucoup d'informations. On connaît l'air, c'est 50 racines de 3 cm². On connaît la mesure d'un côté qui est racine de 100 sur 3 cm. On connaît la mesure de l'apothème qui est 5 cm. Finalement, la seule chose qu'on ne connaît pas ici, c'est le nombre de côtés. Voilà. Alors, on remplace docilement ces parties. À la place d'écrire A égale, j'écris 50 racines de 3 égale. À la place d'écrire C, je vais écrire racines de 100 sur 3. Comme ceci. À la place d'écrire A, je vais écrire x5. Parce que l'apothème mesure 5 cm. Et à la place d'écrire N, je vous ai joué un tour, j'écris bien sûr N. Parce que c'est lui que je cherche. Je célèbre mon ignorance en le mettant en rose. Le tout, bien sûr, divisé par 2. Et encore une fois, même s'il y a des racines qui nous font peur, on va s'en sortir ici sans calculatrice. Alors, allons-y. La bonne façon pour se débarrasser d'une division par 2, c'est de faire x2. Ça va s'autodétruire. Mais si je fais x2 d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre côté du égal. Alors, 50 racines de 3 fois 2. Imaginez que la racine de 3, vous l'avez 50 fois. Mais là, vous en avez 2 fois plus parce que c'est x2. Vous avez donc 100 fois la racine de 3. Alors, on a 100 racine de 3 égale, et j'écris la même chose, racine de 100 sur 3 fois 5 fois N. Mais il n'y a plus de divisé par 2. Il a été annulé. Et encore une fois, c'est le N que je cherche. Il y a combien de côtés ici? On peut maintenant se débarrasser du fois 5 en écrivant divisé par 5. Ça va s'annuler. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Et si j'avais 100 racines de 3 et que je coupe ça en 5, je vais maintenant avoir 20 fois la racine de 3. 20 fois la racine de 3 est égale à la racine de 100 sur 3 fois N. Et là, on commence à être vraiment proche pour trouver la valeur de N. Il y a combien de côtés à la base de ce qui est en jaune? Est-ce que c'est un hexagone, un octagone, un carré ou autre? Alors, tout ce qui reste à faire, c'est facile à dire, peut-être moins à faire. C'est de diviser par racine de 100 sur 3. Vous allez me dire, mais c'est donc bien compliqué. Prenez de mon respiration. D'abord, si vous le faites à droite, il faut le faire à gauche. Voilà, c'est fait. Et ensuite, bien, ça va s'annuler tout simplement. Ça et ça, ça part parce que c'est le même nombre. C'est comme si je faisais 50 fois un nombre N divisé par 50. Les 50, ça s'annule. Il reste juste le N qui est ici. Bien, ça ici, ça va s'annuler parce que c'est le même nombre racine de 100 sur 3. Alors, on va donc avoir N égale, N égale quoi? La réponse de 20 racine de 3 divisé par cette racine étrange de 100 sur 3. Si on réussit à trouver un nombre rond pour ça, on va avoir trouvé le nombre de côtés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pensez-y bien. D'abord, j'ai le goût de changer une chose ou deux. 20 racines de 3, ça ne me dérange pas trop. Mais ici, au lieu d'écrire racine de 100 tiers, je vais écrire racine de 100 sur racine de 3. J'insiste. J'ai brisé ma racine, la racine en jaune, en deux petites racines en jaune. Je l'ai partagée comme une tablette de chocolat. La racine de 100 tiers, c'est la racine de 100 divisé par la racine de 3. On peut diviser ou séparer des racines, comme je viens de faire, lorsqu'on a des fractions, des divisions. Et c'est exactement ce qu'on a ici. On a la racine de 100 divisé par 3. Alors, on a brisé la racine et c'est maintenant rendu racine de 100 sur racine de 3. Elle est égale à N. Je vous rappelle que c'est N, le nombre de côtés, c'est lui qu'on cherche. Et on poursuit. Tant qu'à écrire 20 racines de 3, pourquoi pas écrire 20 racines de 3 sur 1? Vous me direz, mais c'est inutile. Ensuite, on divise par racine de 100 sur racine de 3. Alors, on rajoute le sur 1. Pourquoi faire? Parce que de diviser, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que de multiplier par l'inverse. Et voilà. Je change la division ici, en multiplication ici, à condition d'écrire racine de 3 sur racine de 100, dans cet ordre-là. Égale N. Je cherche un nombre de côtés. Est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, en haut, dans les numérateurs, 20 racines de 3 fois racines de 3. On va l'écrire ici proprement. 20 racines de 3 fois racines de 3. Égale N. Sur, et qu'est-ce qu'on va avoir dans la section jaune? 1 fois racine de 100. 1 fois la racine de 100. Comme ceci. Tiens, je vais mettre des fois. Et là, là, on est vraiment à 30 secondes d'avoir notre réponse. J'espère. Alors, on a 20 fois racine de 3 fois racine de 3. Qu'est-ce que ça donne, racine de 3 fois racine de 3? Racine de 3 fois racine de 3. Ça fait tout simplement 3. On a donc 20 fois 3. Et ici, la racine de 100, bien sûr, que c'est 10. N est égale à 20 fois 3, comme dans 60, sur 10, ce qui fait 6. Oui, il y a 6 côtés. Depuis le tout début, je le savais. Il y avait 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'était un hexagone. Il était bien caché, n'est-ce pas? Et sans calculatrice, on s'en est très bien sorti. Je vous laisse dans une contemplation muette et contemplative pour le corriger, mais avec tout simplement bien écrit, la même chose que j'ai dite, mais bien écrit, avec un logiciel, Word, et ça donne ceci. Voilà. C'était Luc Allard qui vous dit, lâchez pas. C'était Luc Allard qui vous dit, lâchez pas.